La Belle au Bois Dormant de Charpeau Il était une fois, dans un pays lointain, un roi et une reine dont le plus cher désir était d'avoir un enfant. Ils espéraient cet événement avec une telle ardeur qu'un jour leurs vœux se réalisa. Une jolie fille est l'ornagui. Elle avait les cheveux blonds comme de l'or et les yeux d'un bleu aussi pur qu'on eût dit des éclats de ciel d'été. La joie des sevrants fut indescriptible. La petite princesse était ravissante et charma toute la cour. On fit les préparatifs du baptême et l'on organisa de grandes réjouissances dans tout le pays. Le roi invita les sept fées qui vivaient dans son royaume et les pria d'être les marraines de sa vie. Ainsi, elle verrait sur le bonheur de la princesse et l'aiderait à grandir en beauté et en sagesse. Les sept fées acceptèrent avec plaisir cette invitation. Le jour du baptême, elles viendra au château pour présenter leurs vœux, leurs filles. Un grand bain qui avait été préparé à leur honneur. Après les cérémonies, chacun prie place à table. Soudan, on vit arriver. Une vieille fée que l'on n'avait pas songé inviter parce qu'elle n'était pas sortie de chez elle depuis plus de 50 ans. Tout le monde l'a croyé morte, victime d'un sortilège. Le roi fieu, sincèrement désolé de cet oubli, il a prié à aimablement de se joindre à la fête. Mais la vieille, qui était très susceptible, creu qu'on l'a méprisé et se vexa. Il s'asie à table, mais ne s'essaie pas de gourmeler. Montrez ses dents jusqu'à la fin, tu vois pas. Après le banquet, les fées se rendirent auprès du berceau de la petite princesse et commencèrent à lui faire des dons. La première lui promit la beauté. Une autre l'intelligence. La troisième de la grâce. Les autres lui donnèrent de grands talents pour la danse, le chant et la musique. La vieille fée s'approcha tout à coup du bébé et dit, « Cette enfant sera heureuse et brillante. Mais un jour, elle se piquera le doigt avec un fuseau et un mois. Cette terrible malédiction frappa de désespoir les parents de la princesse et ses marènes. Heureusement, l'une d'elle n'avait pas encore prononcé son vœu. Vivement, elle déclara. Rassurez-vous, croix et reine, votre enfant ne mourra pas. Je ne peux empêcher complètement le sortilège de se réaliser. Mais la princesse tombera dans un profond sommet qui durera cent ans. Jusqu'au jour où un prince viendra la réveiller. Aussitôt, le roi fit publier un édit afin d'éviter le malheur annoncé par la vieille fée. Dans tout le royaume, il interdit de filer la laine et fit brûler publiquement tous les rouets et les fuseaux. L'inquiétude des parents était grande, mais peu à peu, ils se tranquillisèrent et espérèrent que ce triste sort serait pargné à la princesse. Celle-ci devenait de jour en jour plus jolie. Sa gentillesse et la douceur de son caractère la faisaient aimer de tout son entourage. Les fées qui s'occupaient de son éducation étaient très fières de l'heure à l'heure. La petite princesse approchait de son 16e anniversaire lorsqu'un jour, courant à travers le château, explorant tous les recoins et les rivards dans un donjon. Là, elle ouvrit une petite porte et un drap dans une salle sombre et abandonnée. Au centre de la pièce, elle remarqua un fuseau, n'ayant jamais vu un tel instrument et ignorant toutes les prédictions. De la vieille fée, elle s'approcha avec curiosité et toucha cet objet étrange. Elle se piqua le doigt et s'évanouit aussitôt. Quand elles trouvèrent la princesse gissant sans connaissance sur le sol, les fées prévoyantes pensèrent que la pauvrette se sentirait bien seule à son rêver dans ce vieux château abandonné. Alors, elles décidèrent d'endormir aussi d'un coup de baguette magique tous les habitants de la demeure. En un instant, tous furent plongés dans un sommeil tranquille. Un jour, une centaine d'années plus tard, le fils du roi qui chassait dans la région fut intrigué en voyant les tours d'un château se dessiner dans le lointain. On lui conta la légende de la belle princesse endormie et, sans hésitation, il pensa que c'était lui le prince qui délivrerait la jeune fille de sa prison de sommeil. Sans tarder, il se mit en route, le cœur rempli d'espoir et d'impatience. En ce chemin, il rencontra un vieil ermite qui lui expliqua comment arriver jusqu'au château enchanté. Léant remercié, le prince s'engagea dans la forêt profonde qui entourait la bâtisse. Des ronces, des arbustes émulées et des puissons épineux empêchaient le passage. Mais au grand étonnement du cavalquier, un chemin s'ouvrit à son approche. Des éclairs zébraient le siège chargé de nuages et la foudre tomba sur les arbres de la forêt. Courageusement, le prince s'approcha du château. Il parvint ainsi jusqu'aux portes où il fit les grandes, où il fit les gardes assouplis. Il parvint ainsi jusqu'aux portes où il fit les gardes assouplis à leurs portes. Un curieux spectacle attendait dans la cour. Les animaux, les servantes, les vallées, les cuisiniers, tous semblaient s'être endormis en pleine action, brusquement. Le temps s'était suspendu. Le jeune homme traversa plusieurs chambres avant de parvenir à celle de la princesse. Lorsqu'il la vit si belle, étendu paisiblement sur son lit son cœur sans flamment d'amour. De sa vie, il n'avait jamais vu une aussi merveilleuse jeune fille. Et rayonnait en cognodit une étoile. Il s'est agenouillé à près d'elle et posa sur son front pâle un tendre baiser. Comme l'avait prédit la fille, la gentiment fut au bout de plus. La princesse ouvrit les yeux et regarda avec étonnement le prince qui ne cessait de l'admirer. « Est-ce vous, mon prince ? » « Vous vous êtes bien fait attendre, » lui dit-elle. Le prince fut charmé par ses paroles et l'assura qu'elle l'aimait plus que lui-même. Cependant, dans le château, chacun s'était réveillé et reprenait les occupations. Ces 60 années auparavant, le prince et la princesse ne tardèrent pas à s'avouer leur amour et décidèrent de se marier. Peu après, on célébra les noces des jeunes gens. Le pays fut en fête pendant plusieurs semaines, car après avoir dormi si longtemps, les habitants étaient infatigables et pleins d'ardeur. Quant au couple, le prince s'y est vécu très heureux. De ce mariage naquirent une fille, la princesse Aurore, et un garçon, le prince jour, qui comblèrent leurs parents de joie. Fin Sous-titrage Société Radio-Canada